Bonsoir à tout le monde. Merci à la FRAVI pour l'invitation et c'est tout un plaisir pour moi de présenter ce que nous faisons en Haïti dans le cadre du projet Linkages. Donc, qu'est-ce que Linkages? Linkages, c'est le lien à travers le continuum des services de prévention et de traitement du VIH pour les populations clés qui sont affectées par le VIH. C'est un projet qui est financé par le gouvernement américain, donc PEPFAR et USAID, depuis mai 2015. Donc, en Haïti, ce projet se focalise sur les professionnels du sexe, leurs partenaires sexuels et les ARSA, donc les HSH. Le but du projet, c'est quoi? C'est justement de réduire la transmission du VIH parmi les populations clés, donc les professionnels du sexe et les ARSA et leurs partenaires sexuels, en leur facilitant l'accès aux services de prévention, de soins et de traitement du VIH et aussi de prolonger la vie de ceux qui vivent avec le VIH. Linkages n'intervient pas sans sa cascade. Cette cascade, c'est notre guide, c'est notre bible, c'est avec elle qu'on travaille. Vous voyez qu'en première partie de la cascade, c'est tout ce qui est aspect prévention, donc c'est l'identification des populations clés, c'est l'atteinte des populations, c'est le dépistage. Ensuite, nous attaquons la deuxième phase de la cascade qui est la partie soins. Donc, c'est diagnostiquer les PVVIH, c'est les inscrire dans un régime de soins, c'est les initier sur la tare, c'est nous assurer qu'ils restent sur la tare et supprimer les charges virales. Tout ça, bien sûr, dans un environnement favorable, où ce que les droits de l'homme, les qualités de genre et zéro tolérance pour ce qui est stigmatisation et discrimination, avec en plus l'engagement communautaire et le renforcement des capacités. Donc, toutes ces activités-là se font avec les pères éducateurs et les pères navigateurs pour nos clients qui sont séropositifs. Donc, les parties prenantes du projet, c'est bien sûr le ministère de la Santé publiquée de la population à travers le PNLS. Nous avons le bailleur de fonds qui est l'USAID et PEPFAR, et le principal exécutant qui est FHI 360, et nous avons d'autres membres du consortium, comme PACT, IntraHealth et University of North Carolina, à l'Université de la Caroline du Nord. Les parties prenantes locaux du projet, comme je le disais tout à l'heure, c'est le ministère de la Santé publique à travers le PNLS. Ce sont les centres GESCIO, la Fondation Sérovie, FOSREF, CPFO, ZAMILA Santé. Donc, les centres GESCIO, c'est un centre hybride qui existe depuis les années 80 dans la prise en charge du VIH. La Fondation Sérovie est une fondation LGBTI qui existe depuis 99, qui a commencé la prise en charge début 2000. Nous avons FOSREF qui travaille avec les professionnels du sexe depuis début 2000 également. et CPFO, c'est le Centre de Promotion pour les Femmes Ouvrières, qui également travaille avec les professionnels du sexe. Et nous avons ZAMILA Santé, qui est un centre hospitalier qui se retrouve au niveau du Bas-Arti-Bonit, une des régions où l'on intervient. Donc, dans le cadre de mon intervention, je vais me centrer davantage sur les activités HSH. Donc, si on parle de HSH, pardon, HSH, nous avons la Fondation Sérovie avec trois cliniques au niveau de Port-au-Prince, de Capahitien et de Gonaïve, qui, comme je le disais tantôt, Sérovie est une organisation LGBTI. Pour ZAMILA Santé, Partners in Health, ceux qui sont plus familiers au terme anglais, c'est Partners in Health. Nous travaillons avec eux sur deux sites. Donc, c'est Saint-Marc et Petite-Rivière de l'Arti-Bonit. Et comme je le disais tantôt, pour les centres GESCIO, nous sommes au niveau de Port-au-Prince et de Jérémy, que nous considérons comme des sites hybrides, puisqu'ils reçoivent également des membres de la population générale. Donc, ce sont les zones d'intervention pour Haïti. Dans le cadre du projet Linkages, nous sommes sur sept départements géographiques. Parfait. Donc, avant d'entrer d'emblée dans les interventions HSH, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte haïtien et voir les principes foyers qui constituent des obstacles à l'épanouissement d'un individu HSH en Haïti. Donc, le plus souvent, c'est la famille qui est la première source de discrimination et de stigmatisation et de violence, surtout quand les parents s'aperçoivent que le fils ou la fille s'avère être le contraire de ce qu'ils attendaient en termes d'identité sexuelle et de genre. Deuxième point, ce serait de l'inexistence également de loi protégeant un individu contre la discrimination et la violence basée sur l'identité sexuelle et de genre en Haïti, ce qui résulte en un manque de confiance dans la capacité et la volonté de la police de réellement protéger et de servir sans distinction et sans préjugé. Ensuite, la religion. La religion qui a une très grande responsabilité dans la perception négative des individus HSH de la société. La religion détermine généralement le comportement de l'État qui est censé être laïque au regard de la constitution haïtienne. Ainsi, l'État ne joue pas son rôle qui serait de protéger et de servir tous les citoyens sans distinction aucune. Donc, à tout cela, on ajoute les discriminations et les harcèlements à l'école où on arrive finalement à des abandons dans les lieux publics, au travail, sans oublier certaines stations de radio qui diffusent des chansons à caractère homophobe à longueur de journée. Vous avez aussi l'irrespect de l'éthique professionnelle et de la dignité humaine, les compréhensions des besoins des patients LGBT et la peur d'être associés de pro de loin à l'homosexualité. Là, on parle des prestataires de soins de santé. Ce sont autant de barrières qui réduisent considérablement la qualité et la fréquence des services offerts par les professionnels de la santé à ce groupe. Donc, on rentre d'emblée dans l'épidémiologie du VIH chez les HSH en Haïti. Donc, comme vous voyez, la prévalence du VIH est de 12,9 % chez les HSH et la syphilis est de 12 %. Donc, c'est selon une étude IBBS qui a été réalisée en 2014. Et seulement 69 % des HSH affirment avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel, toujours selon l'étude IBBS 2014. Et sur le côté, vous voyez par rapport aux zones géographiques, excusez-moi, les points qui sont, les régions, pardon, qui sont les plus affectées par le VIH. Donc, pour le nord de l'île, qui serait la zone du Cap Haïtien, où nous aurions 4,9 % au niveau VIH. Pour la syphilis, 14,5 %. Pour l'ouest, qui serait le centre où se retrouve Port-au-Prince, le taux de prévalence VIH serait de 33 %, et 16,2 % pour la syphilis. Le nord-est, qui est sur la frontière avec la République Dominicaine, ce serait 1,6 % pour le VIH et 2 % pour la syphilis. Et pour le département du Sud, pour le VIH, nous avons 23,3 % qui est la deuxième région la plus affectée par le VIH et la syphilis à 22,6 %. Et l'artibonite, qui est au centre de l'île, avec un taux de VIH de 13,3 % et la syphilis à 21,4 %. Steve, est-ce que vous pouvez terminer votre présentation en 3 minutes ? En 3 minutes, on va essayer de faire ça. Ça, ce sont les autres qui sont fautifs, pas moi. Pour le paquet de services qu'on offre, on est au niveau point fixe, donc au niveau clinique et aussi en mobile, avec toute la gamme de services qui va du dépistage de la tuberculose jusqu'à la maison de transit pour la prise en charge. Quelques résultats du projet. Nous avons démarré en 2016 et vous voyez timidement où est-ce qu'on arrivait à sensibiliser 481 personnes, pardon, alors qu'on sensibilisait 3 306 personnes et qu'on arrivait à tester 481. et vous allez voir en 2017, au troisième trimestre, où est-ce que nous avons reçu l'autorisation du ministère de la Santé pour démarrer Test and Start, tester et traiter. Vous voyez automatiquement le changement au niveau des données, où est-ce qu'au niveau de la prévention, on arrive à toucher 5 000 bénéficiaires et nous arrivons à tester 2 556 bénéficiaires. Pour le nombre de clients que nous avons sous ARV, actuellement, nous avons 600 HSH qui sont sous ARV. Les succès du projet, quels sont-ils ? Ce sont que les parties prenantes ont pu adapter leurs interventions au mode de vie des populations clés afin de leur offrir un service de qualité. Tous les sites où nous avons, nous avons 14 sites au total, ils offrent le service de la prise en charge anti-rétroviral et nous avons une intervention spécifique qui s'appelle la micro-planification que nous intégrons dans la mise en œuvre du projet afin d'améliorer le travail des pères éducateurs. Les défis majeurs, pardon, les défis majeurs, bon, c'est la discrimination et la stigmatisation, c'est le taux de roulement élevé des pères éducateurs, c'est la mobilité chez nos bénéficiaires, un taux élevé également de perdu de vue et les moyens de logistique qui sont très limités chez certains de nos partenaires pour couvrir toutes les régions. Et quelques photos, bien sûr, pour finir, qui montrent les différentes interventions que nous avons. Donc là, ce sont les activités de sensibilisation. Ici, vous voyez un père éducateur qui explique qu'est-ce que c'est, comment nous menons plutôt les activités de prévention, de démonstration, de l'usage du préservatif et du lubrifiant. Nous intervenons également dans le cadre de soirées festives avec nos bénéficiaires et les sites qui implémentent. Ici, nous avons la photo du laboratoire de la Fondation Sirovie qui existe depuis l'implémentation du projet. Merci pour votre attention. Avant de passer à l'intervention suivante, on peut prendre deux courtes questions si vous voulez bien. Je n'en vois pas. Merci beaucoup, Steve, et excusez-nous de vous avoir pressé. On va passer la parole à Claire Piedrafita et Agnès Navang de Guyane qui vont parler de leur travail sur le long du fleuve Maroni. et Agnès Navang de Guyane et Agnès Navang